Bonjour à tous, on se retrouve une nouvelle fois pour parler de Pokémon Go, parce que je reviens de la journée communautaire organisée par le centre commercial les quatre temps à la Défense à Paris. Donc pour avoir droit à tous les goodies, il fallait d'abord s'inscrire, il y a déjà de cela pas mal de temps sur Facebook. Alors cette fois, ce n'était pas comme pour la Safari Zone de l'année dernière, les inscriptions n'ont pas été clôturées en moins de trois minutes. Il y avait franchement le temps de s'inscrire et on pouvait gagner un badge exclusif. Alors c'était quoi ces questions de badge ? Tout le monde croyait que ça allait faire comme pour la Safari Zone, que ça allait être un bonus pour le jeu, et bien non, pas du tout. Cette fois, contrairement à la Safari Zone, alors souvenez-vous, la Safari Zone, on avait eu droit à la superbe casquette Pikachu, une médaille exclusive pour le jeu, je vous en ai déjà parlé, il suffit de voir la vidéo sur la Safari Zone. Mais bon, ce n'était pas des goodies. Et puis il y a un badge d'équipe, un badge en silicone, ça c'était sympa. Mais bon, c'était vraiment des petits goodies. Là, cette année, le badge, regardez-moi ça. Déjà la pochette, elle est sympa, elle est assez classe. Alors ça ne se voit pas sur la vidéo, mais c'est en relief, là. C'est imprimé en relief, on le sent très bien quand on passe le doigt. Et quand on ouvre, qu'est-ce qu'on a ? Un superbe badge brodé. C'est bien du tissu, c'est à mettre sur les vêtements. Il est thermocollant en plus, et regardez comme il est classe. Franchement, il en jette. Et en plus, il y a un petit message. Donc, félicitations dresseur. Et en bas, c'est écrit en plus petit. En reconnaissance de votre succès, veuillez accepter ce badge pour avoir atteint le niveau. Alors après, ça dépend du niveau qu'on a mis dans le jeu. Ça allait de 10 en 10. Si on était 25, on ne pouvait pas dire 25. On était obligé de dire 20. Alors bien sûr, on ne pouvait pas tricher. Il fallait non seulement avoir le mail de confirmation d'inscription, plus la carte d'identité, plus montrer son compte. Comme quoi, on était bien du niveau du badge qu'on avait choisi. Et un badge par personne. Mais franchement, c'est ultra collector. Rien que pour ça, je ne regrette pas d'y être allé. On avait toujours droit à un badge à l'effigie de son équipe. Les beaux badges en silicone. Donc ça, c'était un par personne sur présentation de la carte de fidélité. Alors, je n'en ai pas eu deux ce jour-là. C'est parce que j'étais allé à Safari Zone, j'avais déjà eu un bleu. Et là, cette fois, j'ai eu le rouge pour un pote. Donc voilà, ça fait toujours plaisir. Ils sont sympas. Donc moi, j'aime bien. Globalement, j'ai trouvé qu'au point de vue des goodies, c'était quand même plus sympa cette fois que la Safari Zone. Après, au point de vue de l'organisation. Là, comme un niantique, il faut vraiment que vous fassiez quelque chose. Ça ne va pas du tout. Donc, on nous promettait sur la page officielle Facebook des 4 temps de plein de surprises. Bon, à la Safari Zone, je vous le rappelle qu'il y avait eu des animations toute la journée. Vous pouvez aller voir. Moi, j'avais adoré me faire prendre en photo avec Pikachu. Je m'attendais à un peu la même chose. Eh bien non, il n'y a rien eu du tout. Alors, c'est vrai qu'à la Safari Zone, ça a été un peu la pagaille avec les vigiles qui n'arrêtaient pas de faire la guerre aux joueurs, de les faire cesser partout. Là, ça s'est bien passé à ce niveau-là. Bon, il y avait aussi moins de monde. Il faut dire qu'il y avait quand même beaucoup moins de monde. On pouvait circuler quand même assez facilement dans les allées. Pas comme la Safari Zone où on ne pouvait pas marcher sans se cogner dans un joueur. Voilà, mais bon. C'est un peu dommage. Je vous pourrais avoir plein de surprises et qu'au final, il n'y ait rien. Donc, ça aurait été bien de faire une ou deux petites animations. Ou alors, rien promettre. Si on ne fait pas d'animation, on ne dit pas qu'il va y avoir des surprises toute la journée. Les bonnes choses. Donc, il y avait des mini-dracos shiny dans les arènes des 9h. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne chose. Ça, c'est vraiment les fly. On va commencer d'ailleurs par les mauvaises choses. Les fausses infos données par le staff. Alors, dès qu'on arrive, on nous dit « Ouais, ça commence à 9h30. » D'autres nous disent « Ouais, ça commence à 10h. » C'est comme ça. Genre, on est un lieu sponsorisé. Donc, on commence plutôt que les autres. Ben non, pas du tout. On a bien commencé à 11h. Mais on nous fait croire depuis 9h30 que ça ne va pas tarder à commencer. Donc, bon. Pas super, super. Après, dans les choses qui allaient bien. Comme d'habitude, il y avait des leurres activées pendant tout l'événement. Ce qui fait qu'il y avait énormément de Pokémon. Donc, des mini-dracos partout. Donc, ça, c'était génial. Il y a eu donc beaucoup de Shinies. Il était facile de capturer. Franchement, plusieurs Shinies sans problème. Pour la médaille, ça a été super facile à compléter. Franchement, si on n'avait pas reparti avec au moins 150 dragons de plus. Franchement, on n'a rien fait. Voilà. Alors, un truc qui m'a surpris, c'est qu'il faisait super beau juste avant l'événement. Et dès que l'événement a commencé, la météo est passée sur vent. C'est un peu comme avec la journée communautaire des Pikachus aussi. C'était pareil. Comme par hasard, c'était passé sur pluie tout de suite. Mais bon, à la limite, ce jour-là, il pleuvait. Donc, c'est normal. Mais là, il faisait super beau. Il n'y avait pas trop de vent. Et pourquoi ? On se demande si ce n'est pas légèrement fait exprès. Là, j'ai quand même le doute. Mais c'était le bon plan quand même pour ceux qui avaient des morceaux d'étoiles. Parce que comme on avait le bonus du vent, chaque mini-draco capturé permettait d'obtenir 562 poussières d'étoiles au lieu de 450. Au lieu de 100 pour un Pokémon habituel. Mais là, 450 grâce au multiplicateur. Et avec le bonus, 562. Donc, c'était le super bon plan pour récolter beaucoup de poussières d'étoiles. Donc, ça, j'ai vraiment adoré. Bien sûr, même s'il y avait moins de monde, ça ne s'est pas toujours super bien passé. Enfin, dans le sens où, non, je ne sais pas qu'il y a eu de gros incidents. Je ne le montrerai pas dans la vidéo. Je cacherai ces images affreuses. Franchement, parce que ce n'est pas agréable de voir. Par exemple, quand quelqu'un dit, « Ouais, il y a un Shiny 100% ! » Et tous les joueurs qui se sont rués dessus. Que les gens qui me disent, « Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un truc ? » Et tout, etc. Non, non, c'est juste une animation. Non, c'est juste un jeu. Ne vous inquiétez pas. Enfin, et puis, il y avait des disputes aussi vers la fin et tout. Donc, tout ça fait toujours passer les joueurs de Pokémon Go pour des sauvages, des gens à part, des trucs comme ça. Ça donne vraiment une mauvaise image pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, c'est dommage. Faites attention aux comportements. Mais bon, il n'y a pas que les joueurs qui font des erreurs. Il y a aussi Niantic et sa mauvaise communication. Alors, sur les sites officiels anglais, c'était bien plus ou moins écrit qu'il fallait faire évoluer Mini Draco que pendant l'événement. Mais bon, c'est toujours en bidule, leur communication en anglais. Donc, on ne sait pas trop ce qu'il faut en penser. Seulement, dans les actualités du jeu, c'était clairement écrit en français que les Pokémon capturés ce jour-là pourraient évoluer avec l'attaque. Ce n'est pas dit du tout qu'il fallait les faire évoluer que pendant l'événement. Que de 11h à 14h. Ça n'a jamais été écrit. Et pourtant, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, si on a oublié de les faire évoluer pendant l'événement, eh bien, ils n'apprennent pas l'attaque. Donc, c'est nul. Tout ça, c'est une grosse erreur de communication. Voilà. Et Niantic essaie de rattraper un peu le coup en nous sortant la semaine légendaire. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui n'avaient pas réussi à capturer Groudon et Kyogre. Donc, pendant quelques jours, ils vont apparaître. Comme ça, ça a permis à certains, dès aujourd'hui, de compléter leur Pokédex. Donc, ça, c'est bien. Mais ça ne fait pas oublier toutes les petites choses à améliorer, comme les costumes. Vous vous souvenez encore, il y a une dizaine de jours, et Niantic a rajouté les costumes à Team Rocket. Mais ils sont super chers. Donc, ça, ce n'est pas du tout une bonne nouvelle. Donc, voilà. Franchement, il faut essayer de faire des efforts pour améliorer tout ça. Parce qu'on est toujours quand même un peu pris pour des portes-monnaies sur pattes. Voilà. Donc, ça, c'est dommage. Bon. En revanche, dans l'ensemble, je suis quand même très content de cette journée. En plus, comme il fait super froid un peu partout en France, c'était très agréable de pouvoir chasser des tonnes de Pokémon dans un endroit fermé. c'est un cas qui a changé, à ta façon qui te fais. Je pense que c'est un cas bas au total deacağız. Oui, c'est un casụ